Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de droit des contrats dans laquelle nous allons parler de l'un des concepts pas forcément faciles à comprendre en droit des contrats puisque l'on va évoquer ensemble le principe de l'opposabilité d'un contrat. Alors ce qu'il faut comprendre pour démarrer c'est que le principe d'opposabilité est lié à un principe fondamental du droit des contrats qui est le principe de l'effet relatif des contrats. Qu'est-ce que c'est que ce principe de l'effet relatif des contrats ? Eh bien l'effet relatif des contrats c'est le principe selon lequel un tiers au contrat ne peut pas être créancier, ne peut pas être débiteur d'une obligation d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Un tiers ne peut pas être fait créancier ou fait débiteur d'une obligation pour un contrat qu'il n'a pas conclu. Effet relatif, le contrat ne concerne que les parties au contrat. Le contrat est la chose des parties, ce n'est pas la chose du tiers. Le tiers c'est un tiers par définition et donc il ne peut pas en principe être créancier ou débiteur d'une obligation pour un contrat qu'il n'a pas conclu. Principe de l'effet relatif. Mais malgré tout, le contrat va créer une situation. Le contrat qui va être conclu entre deux personnes, ça va créer une situation. Eh bien le tiers ne peut pas ignorer la situation qui a été créée par le contrat. Ok, le tiers ne peut pas être créancier, ne peut pas être fait débiteur d'une obligation d'un contrat qu'il n'a pas conclu. Pour autant, cependant, la situation créée par le contrat ne peut pas être ignorée totalement par un des tiers. Puisqu'on va dire alors que le contrat est opposable au tiers. Le contrat est opposable au tiers, ok ? On l'oppose au tiers. Donc, c'est cette notion d'opposabilité qui n'est pas facile à saisir, surtout quand on fait du droit des contrats. Le principe de l'opposabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les tiers au contrat doivent respecter le contrat comme une réalité dont ils doivent tenir compte. D'accord ? Ils doivent respecter la situation créée par le contrat. Par exemple, si on prend un exemple, le contrat de vente. Le principal effet de ce contrat de vente, c'est le transfert de propriété. D'accord ? L'ancien propriétaire transfère la propriété au nouveau propriétaire. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce transfert de propriété, il est opposable au tiers. Le transfert de propriété est opposable au tiers. On va prendre le cas classique. Il est opposable au tiers. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'il est opposable au tiers, Eh bien, les tiers doivent respecter les droits du nouveau propriétaire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est opposable au tiers, le nouveau propriétaire, c'est celui qui vient d'acheter. D'accord ? Et c'est auprès de ce nouveau propriétaire qu'il faut aller voir si on a un souci de propriété, par exemple. C'est pas auprès de l'ancien. C'est en cela que l'on dit que le contrat est opposable au tiers. C'est-à-dire que le tiers doivent respecter le contrat comme d'une situation, comme d'une réalité dont ils doivent tenir compte. Est-ce que les tiers, dans cette affaire, sont tenus par une obligation ? Eh bien non. Les tiers, dans cette affaire, dans cette situation, ne sont pas tenus par une obligation, parce qu'un tiers au contrat n'est pas tenu de l'obligation de l'acheteur, et un tiers au contrat n'est pas tenu de l'obligation du vendeur. Donc, on est au quai, au niveau du principe de l'effet relatif. En revanche, le transfert de propriété qui est intervenu avec la vente est opposable au tiers. C'est-à-dire que les tiers doivent respecter les droits du nouveau propriétaire. Et concernant l'opposabilité, il y a deux conséquences de l'opposabilité. Première conséquence, cela veut dire que les parties à un contrat peuvent opposer le contrat au tiers. D'accord ? Les parties au contrat peuvent opposer le contrat au tiers. Puisque les tiers ne doivent pas l'ignorer, les parties au contrat peuvent opposer le contrat au tiers. Mais aussi, l'autre versant de cela, de l'opposabilité, c'est que les tiers peuvent invoquer le contrat contre les parties. Et oui, puisqu'ils peuvent se servir de ce contrat contre les parties. Puisque c'est une réalité dont ils doivent tenir compte. À leur avantage, ça veut dire qu'ils peuvent invoquer le contrat contre les parties. Mais aussi à leur désavantage, puisque les parties peuvent leur opposer le contrat. Ok ? Commençons par la première partie. Les parties peuvent opposer le contrat au tiers. Par exemple, un tiers au contrat ne peut pas se rendre complice de la violation d'une obligation contractuelle par l'une des parties. Et ça veut dire que s'il y a un tiers qui se rend complice d'une obligation contractuelle, ça veut dire qu'on va pouvoir engager la responsabilité de ce tiers, puisque le contrat est opposable à ce tiers. Ok ? Donc, le contractant qui a été victime de l'inexécution, de la violation de l'obligation contractuelle, eh bien, le contractant peut engager la responsabilité du tiers. Ok ? Puisque le tiers peut se voir opposer le contrat par les parties. Deuxième partie. Deuxième, on va dire assertion. Deuxième affirmation autour du principe d'opposabilité. Les tiers peuvent invoquer le contrat contre les parties. Les tiers peuvent invoquer le contrat contre les parties. Et c'est notamment une jurisprudence qui a longtemps fonctionné devant les juges, mais aujourd'hui il y a un petit empérament. Mais cette décision est très importante, c'est l'arrêt Butchop, puisque dans cet arrêt, la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, même, nous dit que le tiers a un contrat, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le tiers a un contrat, peut invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui crée un dommage, lui crée un préjudice. Ça veut dire que le tiers peut invoquer le contrat pour l'opposer aux parties, puisque ce contrat est opposable au tiers. Il y a, malgré tout, une petite évolution de la jurisprudence Butchop en 2024, avec cet arrêt qui nous dit que c'est toujours OK pour le tiers d'invoquer le manquement contractuel si ça lui cause un préjudice. Mais le tiers a un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le tiers a un contrat qui invoque un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice. Eh bien, ce tiers a un contrat peut se voir opposer, le contrat lui-même, il peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre contractants. Donc là, c'est la parfaite illustration de l'opposabilité, c'est-à-dire que, OK, le tiers peut invoquer le contrat pour l'opposer aux parties, mais les parties, si elles se voient reprocher un manquement contractuel qui a causé un préjudice au tiers, eh bien, les parties peuvent opposer éventuellement les clauses du contrat qu'elles ont conclues. Donc ça, c'est l'évolution de la jurisprudence en 2024. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux conséquences de l'opposabilité. Les parties peuvent opposer le contrat au tiers, mais les tiers peuvent aussi invoquer le contrat et opposer contre. Les parties peuvent opposer le contrat aux parties. J'espère que cette vidéo sur l'opposabilité vous a plu. Si c'est le cas, si elle vous a été utile, si elle vous a permis de mieux comprendre ce concept d'opposabilité, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée, et n'hésitez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, salut !